Elle avait 30 ans quand ils se sont rencontrés. Lui en avait 47. Il était déjà papa de deux enfants et venait de divorcer. C'est lors d'une soirée organisée dans un cabaret à la Baule qu'ils se sont rencontrés. Marcel Hamon l'avait convié le lendemain à un tour en avion. « Tu ne m'as pas impressionné avec ton baptême de l'air. Simplement, je t'ai trouvé drôle et cultivé, lui aurait dit Marlène. » de son côté. Marcel Hamon dit qu'elle est très vite devenue son agent, veillant sur sa carrière professionnelle, mais aussi sur ses soucis de santé. Ils se sont mariés en 1978 et leur relation s'est construite autour de projets communs, l'achat et la rénovation d'une maison dans la vallée d'Aspes, mais aussi l'écriture de plusieurs livres. Puis, Marlène a donné naissance à deux enfants, Romélie et Mathias. Un bonheur familial qu'ils ont partagé pendant 46 ans quotidiennement.